Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Sergio Ramos qui pourrait être viré du PSG Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important Je compte sur vous, on est parti pour parler de Sergio Ramos qui pourrait être viré du PSG L'aventure de Sergio Ramos au PSG tourne au cauchemar et son avenir dans la capitale française Et plus que jamais menacé sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023 Le défenseur central espagnol Sergio Ramos continue d'attirer les convoitises et l'une d'elles se nomme Los Angeles Galaxy Arrivé l'été dernier libre de tout contrat après 16 années passées au Real Madrid Sergio Ramos s'avère finalement être un véritable échec en terre parisienne Blessé pendant de nombreux mois au PSG au mot des droits Le défenseur espagnol de 35 ans qui avait déjà raté la moitié de sa saison dernière au Real Madrid N'a disputé que 5 bouts de match depuis son arrivée au PSG Dans seulement 2 rencontres dans leur intégralité à côté de ses 660 ans match au Real Madrid Son ratio parisien fait tâche absent contre son ancien club en 8ème de finale Retour et allée de la LDC Le PSG pense fortement à virer l'ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos car tout simplement il n'est pas disponible pour le club Sergio Ramos pourrait virer du PSG à cause de ses blessures De plus Sergio Ramos aurait liké une photo d'un compte fan de Ramos Où ça disait que Sergio Ramos revient capitaine Sergio Ramos aurait liké cette photo Et à cause de ça le PSG penserait fortement Le PSG voudrait exclure, voudrait licencier Sergio Ramos de son équipe J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu N'hésitez pas à liker et t'abonner avec la cloche Dis-moi ton avis en commentaire Est-ce que tu penses que Sergio Ramos doit être viré du PSG Voici en tout cas de vous j'espère qu'elle vous aura plu Likez et abonnez-toi avec la cloche S'arrête et c'est évidemment c'est logiquement le plus important Je compte sur vous et salut à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz